Bonjour, je suis Franklin Morin, directeur d'investissement de Nalo. Nalo, c'est la plateforme d'investissement en ligne qui vous propose une manière innovante d'investir à travers une assurance vie et ou un plan épargne retraite. Aujourd'hui, je vais vous parler du fonds en euros et des unités de compte. Bon, c'est du jargon d'assureur, mais on va le décrypter ensemble. Le fonds en euros, c'est ce support garanti à tout instant par l'assureur, qui est liquide, qui vous permet de rentrer et sortir chaque jour, et qui vous offre un rendement que vous allez toucher en une seule fois courant janvier pour vous récompenser de votre présence dans ce fonds en euros durant toute l'année précédente. Cette garantie sur le fonds en euros, elle a un coût, comme si vous payiez une assurance d'une voiture qui ne sort pas du garage. Si c'est pour rester longtemps, on va plutôt aller s'orienter sur des unités de compte où là, vous allez avoir certains risques, mais des perspectives de rendement qui sont généralement bien plus élevées. Donc, ça va être ça le principal moteur de performance de votre projet sur le long terme. Dans les unités de compte, il n'y a pas un type d'unité de compte. Il y en a vraiment de nombreux types. Vous pouvez avoir aussi bien des actions de pays émergents, des obligations, donc des emprunts d'État européens ou français. Vous pouvez avoir de l'immobilier, du private equity, des produits structurés, et la liste est encore longue. Chez Nalo, nous construisons des portefeuilles d'investissement sur mesure en combinant ce fonds en euros, tous les différents types d'unités de compte qu'on va mettre ensemble dans un portefeuille qui va être en cohérence avec votre projet. C'est-à-dire son horizon, votre profil patrimonial et votre appétence pour le risque. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un petit pouce et vous abonner à la chaîne. Et sinon, vous pouvez aller sur notre site où nos conseillers se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. A bientôt !